Voilà, aujourd'hui ça va à l'âme de l'Ilaï et c'est seulement les images, mais moi à l'âme de l'Ilaï, un soldat n'abandonne jamais le combat. Voilà, en tout cas merci pour vos bénédictions. Famille, ce pays c'est Dieu qui doit avoir pitié de nous. La Guinée, c'est comme si c'est la malédiction qui est sur nous. Il y a des Guinéens là, eux ils ne pensent qu'à leur vente. Il y a des Guinéens qui ne pensent qu'à eux seulement. Faux étant, ils ne connaissent rien si ce n'est pas que leur personne. C'est le CNRD qui a fait des décrets ici, pas de mouvement de soutien. Mais il y a des démagogues dans ce pays là qui n'ont pas honte. Eux, ils ne peuvent pas monter des projets de développement dans le secteur agricole. En tout cas, ceux qui travaillent la terre, ils ne peuvent pas aller révolutionner l'agriculture guinéenne. Ils ne peuvent pas donner du travail à la jeunesse guinéenne. Donc, ces démagogues ont commencé déjà à faire des pancartes de soutien, à personnaliser la chose publique, comme le disaient les bandits Mamadou Doumbouya. Regardez déjà ces images. Hein ? Quand on entend des gens, comme Mamadou Doumbouya a fait 2000 kilomètres de route, Quand est-ce que vous allez prendre les Guinéens au sérieux ? Vous allez arrêter de mentir. Mamadou a fait 2000 kilomètres de route. Où ? Des gens qui sont incapables aujourd'hui de payer les boursiers. Des gens qui sont incapables de payer les boursiers guinéens aujourd'hui. Et tu vas voir des escrocs, et minis, Mamadou Doumbouya a fait ceci sur cela. Voilà, voici quelques chiffres. Mamadou Doumbouya, ne serait-ce que des déplacements, des voyages unitifs qu'il fait aujourd'hui. Avions du Rwanda loués par Mamadou Doumbouya, la sécurité, tout ça. 82 milliards dans les frais de mission du gouvernement. 82 milliards. Imaginez, vous voyez les sorties inutiles des bandits du CNRD à travers le monde. 82 milliards qui ont été dépensés. Pendant ce temps, 22 milliards comme bourse pour les étudiants à l'étranger, ils ne peuvent pas payer. Expliquez ça aux gens. Eux, ils sont là des voyages inutiles. Toi, tu as fait le coup d'État qu'au troisième mandat, mais aller se promener du côté de Kigali, là, Mamadou, il sait le faire. Là, il sait le faire. Partagez, hein. Partagez le live, j'arrive. Donc, lui, quant à lui, seulement avec ces gars, ils vont loger dans les hôtels de luxe. Les étudiants, les boursiers, là, c'est qu'on doit dépenser pour eux tous à travers le monde 22 milliards. Mais les bandits pour se promener à travers le monde, loger dans les grands hôtels Dubaï, États-Unis, partout où ils veulent aller, au dos de l'État, ils viennent de dépenser seulement. Pour l'année seulement, l'année là seulement. Ça dit, le mois là, je vais même dire, plus de 82 milliards, plus de 82 milliards, pendant que les étudiants sont en train de de pleurer, de demander de l'aide, le CNRD est incapable de le faire. Et tu vas entendre, certains disent, Mamadi a fait 2000 kilomètres de route. Mamadi a monté quel projet ici ? Tous les grands projets, la route nationale, de Conakry jusqu'à Cancan là-bas, c'est l'oeuvre du président Alpha Condé. Mamadi a cherché quel projet ? Mamadi a monté quel projet ? Mamadi a mis quel projet en place ? Mais les artistes là, où il y a Aguilère indé ? Les artistes là, il faut avoir honte au Papatoya dans son nom. Au nom d'ifala. Mamadi, comment elle peut faire les routes ? C'est déjà facturé. C'est déjà signé. Tout était signé. C'est Mamadi qui a fait les postes de pierre. Au lieu d'échanger, on nous a donné passerelle de Kagbelé là. Ce passerelle au lieu d'un échangeur, on nous a donné passerelle. Même pas deux fois deux voix. Deux fois deux voix. Et vous, les escrocs vont nous dire Oh, Mamadi est venu en deux ans. Mamadi a fait ceci, cela. Eh ! Oh, bah où il y a été ma béréfée ? Oh, bah où il y a été ma béréfée ? Il faut respecter les Guinéens. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir aux Guinéens. Voilà. Où il y a été ma béréfée ? Mamadi préfère quel projet ici ? Si Mamadi est capable de quelque chose là, les fonctionnaires guinéens n'allaient pas attendre jusque le 19 pour être payés. Les fonctionnaires, c'est-à-dire les diplomates guinéens aujourd'hui, ça fait combien de mois de prime les enseignants contractuels, 10 mois de salaire, les boursiers, plus de 11 mois de salaire. Vous qui parlez là, parlez de ça. Les projets dont vous parlez, tous ces projets ont été signés et tous les Guinéens sont conscients de ça. La route nationale présente de la Fakonda en Afar et à Rakuya depuis Moustapha était ministre de Tépé. Donc, vous voulez vous dire comment je dis Barafa, Nabara, Bambéto, tout ça là, c'est qu'on a C'était déjà bouclé avec les Chinois. Le gouvernement s'est fini par qui le mené. Mais le coco, il est en train de trouver de la Fakonda. Il en a de la Fakonda. Des gros mensonges aux Guinéens. le sac de riz coûtait combien avant le coup d'état et aujourd'hui aujourd'hui les bandits ça dit ça ne les dérange même pas d'afficher les photos pareilles escrocs des mouvements pareilles attendez je vais vous montrer un autre encore les escrocs qui n'ont rien à faire bon comme je dis ma publicité je ne suis pas là je ne suis pas là voilà il y a un autre je vais vous dire dans le cas il y a un autre 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 regardez-le ça dit ces gens là même je me demande pourquoi hier le RPG avait pris ils avaient pris ce fanfaron de Ismaël qu'on a le représentant du RPG à Matam même Badra même Badra est mieux que ce fanfaron Ouamato des fanfaron comme ça regarde l'argent qu'il a eu à la mairie voici des mouvements qu'il est en train de mettre mais moi je vous dis ce coup d'état ça va être très bien pour nous après ce coup d'état nous ce pays là va avancer attendez il y a un moudi ici je vais bannir ce moudi là d'abord on va avancer après ce coup d'état ce pays là va avancer les dignes fils de ce pays là ce sont eux qui vont diriger la Guinée ceux qui vont nous rassembler ceux qui ne vont pas nous diviser ça je vous le jure après ce coup d'état la Guinée va avancer rien ne va freiner le développement de la Guinée parce que des idiots des escrocs vous vous avez étudié mais vous allez voir ces ignorants pourtant vous étiez tous là les projets de route c'est pas l'affaire de courant les bandits aujourd'hui depuis qu'ils sont venus ils ont réglé quoi les contrats miniers on retire aujourd'hui nos permis c'est-à-dire les permis aux Guinéens on donne à des étrangers ils vont vendre la boxyde de la Guinée ils envoient l'argent dans leur pays ils payent les impôts à ses grandes puissances la Guinée aujourd'hui est devenue un gâteau Australie vient manger la Russie vient manger la France vient manger les Etats-Unis viennent manger c'est-à-dire tous ces pays là viennent manger en Guinée c'est pourquoi la Guinée on a des sérieux problèmes aujourd'hui personne ne va venir parler de la Guinée Australie gagne à manger aujourd'hui avec ces bandits là la France vient le gâteau est là pour eux le légionnaire les Etats-Unis toutes ces puissances là aujourd'hui vont bouffer en Guinée nous doré parce que c'est des bandits comme ça qui vont changer la Guinée donc partagé on va vous parler à la Guinée à la Ramou Mali que que le tout-puissant Allah nous aide que Dieu nous aide vous savez l'avant projet de la nouvelle constitution ils avaient dit c'est que eux-mêmes qu'il y avait cinq paragraphes qu'aux cinq institutions d'après eux attendez je vais enlever quelque chose d'abord on va ok maintenant on peut vous avez vu au départ c'était cinq paragraphes l'avant projet c'est que dans ça est venu mettre devant les Guinées cinq institutions ici mais en quelque temps ils ont coupé c'est devenu quatre regardez ici on dit la cour constitutionnelle la cour suprême la cour des comptes la cour judiciaire voilà le conseil supérieur de la magistrature c'était cinq maintenant ils ont modifié c'est devenu quatre c'est devenu quatre voilà bizarrement c'est devenu quatre au lieu de cinq eux ils ont dit que non il y a un paragraphe au temps du présent ils ont fait disparaître c'est comme ça les Amara ont parlé vous vous venez l'avant projet vous dites voici cinq paragraphes les Guinéens vont évaluer vont étudier en sous peu de temps on vient encore ils ont enlevé un déjà je vous dis le pays est mal barré mais dans ça vous allez prendre les conséquences dans ça dans ça vous allez prendre les conséquences c'est d'où aujourd'hui vous voyagez où vous voulez vous avez des gardes vous construisez comme vous voulez dans ça mais si vous ne le faites pas parce que le CNT c'est l'équivalent de l'assemblée nationale vous êtes là pour le peuple ça c'est un pouvoir à part mais si vous êtes là pour Mamadi Mamadi l'a dit devant tout le monde que lui il a fait son coup d'état malgré que c'est le président qui lui a donné tout grâce au FAMAN les forces spéciales ont été créées grâce au FAMAN lui il a été nommé mais il dit que quand il s'agit de faire le choix entre un homme et la république que ce choix c'est facile il faut choisir la république mais si vous vous êtes là aujourd'hui que vous allez faire le jeu du bandit 1 il n'a pas le niveau ça fait 3 ans 19 200 guiniens à la retraite des kidnappings pourtant au temps du président Fakondé vous parlez de 3ème mandat mais ce genre de kidnappings fait disparaître les gens incapable de payer les fonctionnaires guiniens le payer aujourd'hui regardez la situation du pays le sac de riz qui passe de 230 nous sommes à près de 400 000 pendant ce temps le salaire des fonctionnaires n'a pas changé est-ce que ce peuple là peut dire tout va chez eux l'électricité qui était là le bateau qui était là coûtait 3 millions et quelques ils sont venus insulter les anciens ici que non ils n'ont rien fait ces mêmes bandits ils ont vu la situation aujourd'hui rien ne va pour eux nous devons plus de 500 millions de dollars aux chinois les barrages là nous t'étais ce coup d'état de ces bandits de ces voyous la Guinée aurait fini même de payer l'argent dont on dit qu'on a dépensé pour les barrages qu'un état soit pétit allait revenir à l'état guinéen imaginez qu'un état soit pétit au compte de l'état les factures les recettes que l'état guinéen allait faire avec Simandou le pays c'était fini et les français ont piétiné parce que la Guinée allait devenir comme un Dubaï imaginez l'électricité appartient tout appartient à l'état guinéen vous avez le grand projet de Simandou tous ces revenus là l'état a l'avoir quel problème donc ils ont vu ils ont tout gâté et vous les voyous copan-africanistes vous êtes en train de tout détruire expliquez-nous 10 ans 11 ans du président de Fakondé pourquoi le prix des darés n'ont pas chuté 11 ans du président de Fakondé 19 200 personnes tous ces gens là travaillaient pourquoi on n'a pas eu de problème 11 ans du régime du président de Fakondé pourquoi les conditions de vie des militaires le ravitaillement les darés pourquoi il n'y avait pas de problème on vous dit vous êtes des vouriens des incompétents des pandis réunis les escrocs expliquez-nous ça 11 ans du président de Fakondé manifestation à Birin mais Malibé s'arrête et change Oudi premier dit que non comme Amadie est venu il a fait 2000 km 2000 km de route 2000 km de route même si tu soutiens quelqu'un il faut du simplement nous t'as dit la forme mais vous voulez faire n'aura amou n'aura 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 il y a la mérite dit 8 ans à quand il y a la forme c'est comme moi personne ne peut m'empêcher d'aimer Oudi premier non mais il y a le il y a le le il y a le il y a le il y a concert n'aura 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 parce que j'aime Oudi premier il y a n'aura n'aura quand tu as fait un concert ici à Madison Square Garden non il y a n'aura 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 dosé d'un n'aura dosé d'ailleurs tu dis Amadie est venu je ne sais pas si c'est 2000 milliards tu parles mais tu dis là-bas que 200 milliards grand 200 milliards de francs guinien 200 milliards c'est quoi pour un état 200 milliards c'est quoi pour un état 200 milliards c'est quoi autant d'alpha qu'on dit on a financé un de tes projets ici à 1 milliard plus de 100 mille dollars et toi je vais voir comment on appelle ton écrit là-bas Konon Mamadi Il est venu Nanani Simandou 200 milliards 200 milliards c'est quoi pour un état 200 milliards ça fait près de 20 millions de dollars je crois bien 20 millions de dollars ok 20 millions de dollars 1 km de route fait 1 million 200 mille à peu près actuellement 1 km de route donc 20 millions on va faire combien de routes avec ça ou dit ça veut dire quand vous parlez il faut pas tromper les gens grands depuis que les bandits sont venus ils ont trouvé plus de 1 milliard et quelques près de 2 milliards de dollars ça c'est combien plus de 20 mille milliards 20 mille toi tu parles de 200 milliards 20 mille milliards dans les caisses de l'état Ousmane Gawal Ousmane Kaya plutôt Ousmane Kaya avait dit ça devant tout le monde ici que l'argent que le CNR a depuis l'indépendance parce que le Fama avait fermé tous les tuyaux avait fermé tous les tuyaux des bandits qui ont trouvé 20 mille milliards dans les caisses au trésor est-ce que les premières années de Mamadi Dumbuya ils ont eu des problèmes il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème du tout le CNRD est venu vous avez entendu problème d'électricité parce que le présent tout allait bien dans le pays il n'y avait pas de problème de courant est-ce que la première année c'est quand ils ont fait partie le bateau qu'il y a eu des problèmes les factures d'électricité ou du premier si vous payez les factures comparez vos factures avant 5 septembre et après et là vous allez voir quand j'ai vu ton poids j'ai dit non 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 j'ai dit nous sommes dans un autre monde donc franchement changer cela maintenant la famille c'est tout même ce qui me donne la motivation parce que j'ai dit même si j'ai un peu de douleur dans mon corps mais Inch'Allah voilà ce soir même si je ne trouvais pas de véhicule à louer en tout cas moi je serai à New York demain Inch'Allah si Dieu le veut bien voilà j'ai promis et je le ferai moi je ne peux pas dire aux gens allons dénonçons ce qui se passe chez nous et moi je vais rester non tant que j'ai de l'énergie même si je dois prendre assez de comprimés ce soir là pour être en forme pour demain Inch'Allah je le ferai mais demain quand même je promets je serai à New York je serai devant l'ambassade demain Inch'Allah et nous allons marcher jusqu'aux Nations Unies nous devons dénoncer tout ce qui se passe chez nous c'est parce que personne ne le fera à notre place les Américains ne sortiront pas pour nous les Chinois ne sortiront pas les Français ne sortiront pas c'est nous-mêmes les Nations Unies c'est pour tout le monde c'est nous qui devons sortir nous représentons les Guiniens parce que là-bas on tire sur eux maintenant les voyous qui pensent que moi je vais avoir peur Allah vous vous trompez j'ai promis Inch'Allah quelle que soit la situation je vais me rendre demain là-bas voilà donc ceux qui veulent voir le général 5 étoiles ceux qui m'aiment et ceux même qui n'aiment pas qui disent que eux là ils sont des soldats du CNRD les maudits là vous pouvez me trouver demain à New York Inch'Allah parce que nous n'allons pas abandonner ce combat là voilà donc rendez-vous demain devant l'ambassade de Guinée de là-bas nous allons marcher à partir de 10 heures à partir de 10 heures et je dis bien les Sinani là les retardateurs là Diallo Sangare Sidibé déjà quitté là pardonnez venez très tôt 9 heures venez parce que quand on dit 10 heures les Sinani là eux c'est à partir de 10 heures ils vont quitter la maison à New York ou bien à Newark et nous nous allons quitter ici soit c'est soit ou très tôt le matin en tout cas pour être là-bas avant 10 heures voilà donc tout le monde ceux que vous aviez venez même si c'est une ou deux heures que vous allez faire avec le groupe venez demain devant l'ambassade pour qu'on aille devant les Nations Unies vous savez ils prennent des notes et les gens doivent s'exprimer qu'est-ce qui ne va pas en Guinée nous attirons leur attention sur notre pays Fonke Mange était tout récemment Fonke Mange était tout récemment aux Nations Unies il n'y a même pas deux mois de cela pas deux mois de cela il était à New York ici de là-bas il allait en Europe ils sont portés disparus voilà Fonke Mange Bilo tous ces gens sont portés disparus on attrape les politiciens on les met en prison sans jugement rien les docteurs Kassori les Damaro et autres rien du tout je vous ai dit ces gens là c'est un groupe de bandits il faut les combattre et c'est ça la vérité nous ne pouvons pas rester assis en les regardant donc merci à tout le monde à ce soir encore pour d'autres vidéos voilà c'est mon retour et merci en tout cas pour vos prières je vous ai dit grâce à vos prières grâce à vos prières vous avez vu vous avez vu le véhicule l'impact le gars est venu je vais même dire 100 à l'heure imaginez c'est un 4x4 lui il avait une voiture il a percuté mon véhicule ça allait taper un poteau imaginez un Camry Toyota Camry mais heureusement que ma voiture était un peu élevée c'est ce qui m'a sauvé regardez l'impact du poteau ça a jeté ma voiture c'est le poteau qui a tapé ça comme ça regardez l'endroit où il m'a tapé vous avez vu si c'était que ça ça va mais il est venu en vitesse au feu rouge il m'a tapé et mon véhicule allait taper ça a cassé même le poteau le poteau est tombé vous voyez tous les herbages sont sortis à l'intérieur du véhicule les deux côtés tout est sorti donc c'est pour vous dire merci c'est pourquoi je vous dis vos bénédictions vos bénédictions voilà vos bénédictions sinon des accidents pareils vous voyez la personne les vitres vous avez vu devant ça pouvait casser sur moi mais devant tu ne s'est pas cassé mais derrière tout est cassé là-bas vous avez vu derrière tout est cassé ça a jeté ma voiture sur le poteau et le poteau l'impact heureusement que ça a pris derrière et lui aussi sa voiture n'était pas très élevée c'est pourquoi ça a pris mon parachoc d'en bas mais je vous dis merci infiniment tout ça c'est de la bénédiction que moi je sorte de ça comme si de rien je dis Ali Amdoulilah et je vous dis aussi merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien là j'ai senti vraiment que je ne suis pas seul et le combat continue on est ensemble et deux Inch'Allah demain on se retrouve du côté de New York pour la marche devant les Nations Unies merci merci Lily merci à Djibé Balde Rakimou Moudier Gissé merci Kone Sokrat Mamadi Sandan Wassolon merci à vous merci Abana Bana Kamara Andi Fakiba merci à vous Fatimata Keïta merci à vous Alpha Diobalde merci à vous Lansine Konde Abraham Sangare merci à vous merci Alpha Swaibou Diallo voilà Mou Djane merci à vous Boubsba Salih Salikou merci Christian Asiagé Adoko merci à vous merci à Dan Saatouré Diaby Dalekosta merci Abou Baba le combat continue on est ensemble merci Diakite Moubari voilà Daouda Djoumensi merci à vous merci à Alexandre Pivi voilà le CNRD je suis de retour encore plus d'énergie qu'avant même voilà mon retour là je suis encore 10 fois plus engagé qu'avant d'ici là merci donc moi je vais super bien voilà merci donc nous sommes protégés par Allah parce que vous avez menti au peuple de Guinée vous avez menti à la communauté internationale et vous devez dégager par la force et nous n'allons pas abandonner ce combat merci à tout le monde